La coopération, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Amsahel, a évoqué aujourd'hui à Alger avec le ministre d'État nigérien, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, Mohamed Bazoum, les défis auxquels est confrontée la région du Sahel, des défis majeurs, le terrorisme, le crime organisé et la migration clandestine. Je vous invite à écouter les deux responsables. C'est un cadre qui participe des dispositifs mis en place par la haute commission mixte algéro-nigérienne, qui a vocation à s'occuper de questions très pratiques pour tout ce qui concerne les relations entre les zones frontalières de deux pays, les Oulaya concernées et les régions du Niger concernées par cette coopération. Il a été question de l'évaluation, donc de la coopération excellente qui existe entre l'Algérie et le Niger. Et ça va de soi, nous sommes deux pays voisins, nous partageons la géographie, l'histoire, la sociologie. Donc il est évident qu'à chaque fois qu'on a cette occasion, qu'on échange nos vues, on a parlé surtout des défis auxquels sont confrontés notre région et particulièrement nos deux pays. Nous sommes dans une zone de grande turbulence. Cette zone est confrontée à trois défis majeurs. Celui du terrorisme, celui du crime organisé, celui de la migration clandestine. Dans toutes ces questions, on fait l'objet d'un échange de vues. Il est évident que face à ces défis, en tant que pays voisins, nous devons coordonner nos actions, c'est ce qui se fait et ça se fait bien, mais également en tant que pays de la région, nous le faisons. Le comité bilatéral frontalier algéro-nigérien tient donc sa sixième session à Alger. La rencontre présidée par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordin Bedoui, et le ministre d'État nigérien, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, Mohamed Bazoum. À l'ordre du jour, plusieurs dossiers relatifs au renforcement de la coopération sécuritaire et socio-économique au niveau des zones frontalières. La nouveauté de cette sixième session, l'installation d'un groupe de travail chargé du volet lié au développement et l'aménagement de la zone frontalière commune et la proposition de nouvelles mesures de coopération sous forme d'un plan d'action, nous dit Nakhlala Orbi. La sécurisation des zones frontalières lors de cette sixième réunion du comité bilatéral frontalier largement prédominait les débats du fait que la sous-région est touchée par le phénomène de l'immigration illégale qui prend des proportions inquiétantes. À l'ouverture des travaux, le ministre de l'Intérieur a rappelé que l'Algérie accorde un intérêt particulier à la sécurisation de ces zones pour les mettre à l'abri des réseaux terroristes et criminels, notamment à travers le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine militaire et sécuritaire. Non sans rappeler que l'Algérie qui a toujours su endiguer le phénomène de la migration clandestine est confrontée aujourd'hui à une campagne de critiques infondées. Face au phénomène de la migration clandestine qui a pris de l'ampleur, nos deux pays sont appelés à conforter la coopération bilatérale pour y faire face et lutter contre les réseaux criminels. La prolifération notable de ce phénomène devient inquiétante et exige d'assurer davantage de coordination, d'intensifier les efforts pour lutter contre les réseaux de traite humaine et lutter contre le radicalisme et l'extrémisme violents. Le champ de coopération dans le cadre du comité bilatéral frontalier est très vaste et couvre l'essentiel des domaines de la vie socio-économique et sécuritaire de nos régions frontalières. L'évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la cinquième session nous a permis de réaliser des progrès dans certains domaines de coopération. Nourdine Bedoui a d'autres parmi l'accent sur l'attention particulière accordée aux zones frontalières par le président de la République et le gouvernement qui s'emploie activement à mettre en place un plan d'action pour leur développement et à améliorer les conditions de vie de leurs habitants. Les défis et menaces dans ces régions, à l'instar du terrorisme et du crime organisé transfrontalier et de l'immigration clandestine, nous imposent l'unification de nos efforts pour impulser une dynamique forte aux mécanismes de coopération entre les deux pays. Le renforcement de la coopération frontalière constitue le moyen le plus efficace pour relever le double défi de la sécurité et du développement. Il est important de diriger le soutien du développement économique des zones frontalières vers la structuration de leur potentialité de développement interne. Je voudrais me réjouir de la disponibilité de la partie algérienne à faire en sorte que les questions avancent. Je voudrais à mon tour, ici au nom du Niger, réitérer notre engagement à faire en sorte que les choses avancent bien, en effet, de façon à conforter la coopération et la relation fraternelle si caractéristiques entre l'Algérie et le Niger. Il sera question lors de cette sixième session de procéder à une évaluation globale du progrès réalisé dans l'exécution des recommandations adoptées lors de la session précédente et d'élargir les perspectives de la coopération frontalière. Et juste avant l'ouverture de cette sixième session du comité bilatéral frontalier algéro-nigérien, des entretiens ont eu lieu entre Nordin Bedoui, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales, de l'aménagement du territoire, et Mohamed Bazoum, le ministre d'État nigérien, ministre de l'Intérieur, de la sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses. Les deux responsables ont procédé à une évaluation de la coopération entre les deux pays. Une réunion d'experts algériens et européens se tiendra demain à Alger dans le cadre de la préparation de la deuxième session du dialogue stratégique Algérie-Union européenne sur les questions de sécurité et de lutte. Voilà des images que vous venez de voir.